Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 11 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance où tout simplement tu te sens un petit peu agité en m'écoutant. C'est que tu n'es pas prêt ou prête. Voilà, tout simplement. D'accord ? Allez, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com ainsi que par SMS 06 49 25 0752. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà, tout simplement. Il y a encore de la place, jeudi, vendredi, samedi. Allez, on y go, let's go ! On va aller voir qu'est-ce qu'on nous annonce pour la journée du 11. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce ici pour la journée du 11 septembre. Ouh, ben écoute, si ça, ça ne t'a pas mis un petit coup d'énergie, allez, qu'est-ce que je peux ? Je peux t'annoncer pour cette journée du 11 septembre. Parfait. Bien entendu, on va remettre les choses correctement, les amis. En attendant, si tu veux bien de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, ici, qu'est-ce qu'il vient et qu'est-ce que je vais pouvoir annoncer, les aider pour la journée du 11 septembre. Et puis, on va remettre les choses correctement. Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir t'annoncer pour cette journée du 11 septembre. Qu'est-ce que je vais pouvoir t'annoncer pour cette... Oh, tu vois, trois, là. Donc, quand c'est comme ça, je ne me prends pas la tête, les amis, hein. D'accord ? Qu'est-ce que je vais pouvoir t'annoncer ? Et c'est comment je ressens, de toute façon, hein. Quand je ne le sens pas, je remets. Quand je le sens, je prends, tu vois. C'est vraiment quelque chose, toujours avec le cœur-l'âme, hein. Toujours, toujours, hein. D'accord ? Eh bien, écoutez, voilà, on a préparé. Donc, on va tout simplement aller voir qu'est-ce qu'il se passe. On y go, let's go ! Oh ! Allez-y, on te parle possiblement que tu es dans une situation d'échec, de noirceur, de mauvais cycle ou de fin de cycle ici. Alors, on voit bien quand même, il y a une forme de lourdeur, il y a une forme à laquelle tu n'arrives pas à sortir d'un état psychique, euh, de, 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 de te permettre de te dire que ça va aller. C'est que ça, c'est simplement un mauvais passage, une mauvaise situation, d'accord ? Et je t'invite, justement, en me regardant, et si celle-là te parle, voilà, arrête avec cette détresse mentale, arrête avec ces pensées noires, parce que ça ne va arranger rien du tout, et au contraire, ça va faire, ça va perdurer cette situation, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, sous-jacent, tu vois, on a un déplacement, on a possiblement un déménagement, un changement de situation à laquelle tu vas pouvoir retrouver ton côté de joie enfant, ok ? Plexus solaire. Ici, bien entendu, tu as l'impression, peut-être, que tu es déraciné ou alors on te déracine des choses à laquelle que tu es ou que tu avais mis en place. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un mauvais passage à passer, ce n'est pas quelque chose qui est à tenir, c'est simplement provisoirement, cette situation. Et regarde, on te confirme ici qu'il y a un changement qui arrive vers toi. Alors, est-ce que tu es quelqu'un aussi qui va pouvoir, ou qui a le projet de déménager et qui va pouvoir déménager, et à laquelle tu vas te sentir vraiment en forme de désarroi et vraiment déraciné ? Pourquoi ? Parce que, possiblement, d'où tu vas déménager, ce n'est pas quelque chose que tu pensais. Dans les deux cas, il y a un changement qui restera de l'ordre du positif, de part de l'argent qui pourrait rentrer plus tard vers toi, ou une amélioration au niveau pécunier, au niveau professionnel, qui vont te permettre aussi de retrouver un pied-à-terre plus dans tes besoins ou de meilleure qualité, si je peux dire ainsi. D'accord ? Donc, on te demande ici de ne pas rester dans une énergie floutée, mais bien au contraire de visualiser tel endroit où tu veux te situer, telle forme d'habitat à laquelle tu aimerais avoir avec tes enfants si tu as des enfants. Et puis, ne pas broyer du noir constamment, parce que c'est quelque chose qui va prendre forme de plus en plus, ça va s'installer en toi de plus en plus, malgré que tu ne t'en rendras pas compte. Et après, c'est un cercle vicieux et ça devient de la dépendance aussi. N'oubliez pas, tout ce qui est addiction-dépendance, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être les yeux à gratter, ça peut être les femmes, ça peut être la clope, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être toujours de se victimiser. Mais oui, les amis, mais oui, je vous assure. Et puis, tu vois, on a le jugement ici. Oui, tu vois, sous-jacent, peut-être actuellement, tu es dans une forme de jugement à laquelle on te pointe du nez, on te pointe du doigt, pardon, pourquoi du nez ? Excusez-moi, on te pointe du doigt, du doigt, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Du doigt. Et puis, on essaye quand même de t'éteindre. Clairement, je ne vais pas te passer par quatre chemins, on essaie de t'éteindre. Alors, je ne vais pas te le cacher aussi, oui, tu es un petit peu en désarroi, oui, possiblement que tes énergies sont assez inconstantes de par cette ou ces personnes qui te mettent un petit peu l'état d'esprit en peur, si je pouvais dire. Mais regarde, tu es encore une femme. Aujourd'hui, c'est la journée des lumières. Tu es une lumière. Moi, pour moi, tu es tellement quelqu'un qui brille, tu as tellement un pouvoir en toi, de joie, de reprendre force du jour au lendemain, d'avoir cette capacité de te reprendre en main avec peu, bam, 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 il ne faut pas que tu te laisses aller. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Et puis, regarde ici, sous-jacent aussi, il y a un amour qui arrive vers toi. Donc, possiblement, peut-être que tu te sens seule à présent, d'accord, que ce soit polarité, masculin, féminin, on s'en fiche, les amis, d'accord. Tout le monde est la bienvenue, mais aussi au niveau des religions. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, donc je préfère le préciser. Donc, ici, sous-jacent, possiblement que tu es peut-être dans une situation instable, inconfortable, et que tu as de plus en plus du mal à supporter ta situation ou supporter quelqu'un, cela est possible aussi. Mais il faut absolument que tu arrives à propager cette lumière que tu as, cet amour qui va pouvoir te sauver. Et je te le dis ici, il y a un amour ici qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive vers toi ici. C'est sous-jacent, donc ce n'est pas maintenant de suite, mais ça arrive. Et vous allez avoir la capacité, encore sous-jacent, le monde. Vous allez accomplir quelque chose entre vous. C'est-à-dire que vous allez avoir des projets, vous allez avoir une réussite, vous allez accepter de vous délivrer, d'arrêter de vous cacher derrière l'un à l'autre, d'avouer les sentiments et de vouloir avoir des projets ici. C'est réellement une victoire encore sous-jacente. Tous les efforts que tu as mis en place vont t'apporter bonheur et richesse ici, dans tous les domaines confondus. Ici, tu es quelqu'un qui a quand même morphé ou tu morfes au jour d'aujourd'hui, principalement demain. Mais dis-toi, il y a quelqu'un qui arrive vers toi et c'est une réussite, et c'est quelque chose à laquelle que tu as mis en place en rêve aussi, que tu as rêvé, que tu as voulu mettre en place. Parce que, voilà, tout ça vient à point nommé, si je peux dire ainsi. D'accord ? Aller, Ligo, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh, on a le petit singe. Oui, oui, oui. Le petit bébé et la mamoune. Non, il y a le petit bébé. Non, je dis n'importe quoi. Il y a le petit bébé, il y a la mamoune et il y a le papou. Alors, ici, il est possible, oui, il est possible ici qu'il y a une situation d'ordre faible, familiale qui est assez cocasse. Il y a la possibilité que ce soit soit le papa ou soit la maman qui est en forme de réflexion, d'état, de réflexion, de rêverie aussi, de rêverie. Je ressens aussi plus, mais je ressens plus la féminine, pardonnez-moi, plus la féminine, plus la féminine qui est en réflexion avec soi-même, en communication, mais avec soi-même. Ce n'est pas avec le papa, c'est avec soi-même. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus ? C'est une femme ici, une maman, tous les cas, au moins d'un enfant ou plus, mais au moins minimum d'un enfant, qui est dans une forme de réflexion, de communication à soi, de savoir où en est cette relation. Est-ce qu'elle est encore au jour d'aujourd'hui de forme de qualité ? Ce que je ne pense pas ici. Est-ce qu'aussi c'est une mamoune ici qui est avec quelqu'un et qui sait que sa situation, elle est... Mais pourquoi ? Mais c'est dingue, je m'entends. Cette situation, pardonnez-moi, est-ce qu'elle est consciente que la qualité n'est plus au rendez-vous et en plus de ça, possiblement, a eu un flash pour quelqu'un d'autre ou bien est déjà avec quelqu'un d'autre ? Il y a vraiment ici une réflexion pour aller vers une action qui va devoir se faire. Et c'est quelqu'un quand même qui est assez d'énergie naturelle, authentique et vraie. Je ressens, c'est une personne ici qui n'est pas vraiment pour tout ce qui est hypocrisie ou alors, voilà, ça va durer un temps, mais c'est quelqu'un qui a quand même du mal à long terme d'être hypocrite ici. Donc, il y a beaucoup des personnes quand même assez honnêtes, vraies, du moins le temps qu'on trouve une solution. Il y a une maman aussi qui se pose des questions par rapport à ses enfants, quelles décisions prendre ? Alors, attention, que ce soit bas âge ou adolescent ou même début d'adulte, un enfant reste ton enfant, en fait. si tu inquiètes toujours, c'est que c'est comme ça. Oui, il y a un petit peu, je sens la maman ici, une femme en tous les cas, il y a de la tristesse dans le regard. C'est un point de non-retour tellement qu'il y a de la tristesse. Alors, c'est des choses qui sont déjà nettes quand même dans la tête, mais de l'art à dire acté, pas du tout, pas totalement ici. hein. Alors, c'est quelqu'un ici qui est conscient, consciente aussi qu'il va falloir s'accrocher à la branche. Je ressens, il y a quand même des personnes ici quand même assez, assez, assez coquettes, assez coquettes, coquettes, peu importe, mais je ressens plus, c'est peut-être un homme aussi de polarité homme, mais tu sais, qui a une énergie féminine, yin, ah oui, c'est possible. il y a des hommes qui ont plus une énergie féminine que masculin, il y a des femmes comme moi, bon, moi maintenant, mais j'ai eu depuis jeune, la polarité plus masculin que féminine en moi, ah oui, il y a aussi possiblement une attente aussi, une attente qui se fait attendre de peut-être de ce que tu mets en place ou que tu vas mettre en place ici, bon, en tous les cas, il y a un changement, ça c'est sois-en sûr, tu vas savoir t'écouter, et puis case de départ, ben ouais, c'est ça, la case de départ, ouais, il y en a pour beaucoup, vous allez potentiellement prendre la décision, ben la case de départ, recommencer à zéro, d'un nouveau état d'être pour certains, certains, nouveau travail, nouveau, mais je sens vraiment familialement là aussi, peut-être aussi famille recomposée, un bon jour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce jour glorieux, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement, oui, coupe, balayage, brushing à 14h, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi, il y a encore un mois, tu étais totalement différente, aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe, je me coupe deux secondes les amis, pour ceux et celles que cette guidance parle vraiment ou par passage, je t'invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne de l'univers, que tu dois retrouver ta lumière et il ne faut pas que tu t'inquiètes, tu es protégé, si celle-là te parle, un conseil, va sur ma chaîne de l'univers, il y a la guidance d'aujourd'hui, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de canal, mais c'est pour toi, c'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et entreprendre la vie, bravo, continue et garde confiance, toujours la confiance, et oui les amis, il y a vraiment quelque chose qui arrive chez toi de nouveau, de ta situation, n'importe laquelle, mais ici, voilà, en fait, c'est ce que je ressentais, tu as déjà intérieurement pris ta décision, il faut simplement le mettre dans la matière ou de l'exprimer, en tout cas, dans la matière, ok ? Allez, on n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, allez, avec l'oracle du jour, ne te compare pas aux autres, moi, je sais voler, moi, je suis, je sais jouer aux échecs, je n'arrive plus à lire, moi, je sais creuser, moi, je sais plonger, oui les amis, arrêtez de vous comparer toujours aux autres, alors, ce n'est pas non plus un jugement parce que moi, je l'ai déjà fait, attention, je ne suis pas la nénette parfaite, j'ai des défauts comme vous toutes et tous les amis, sachez-le, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, non, 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 peut-être pas non plus abusé, non, je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, j'en ai, mais pas non plus énorme, non, la fois arrêtée, je pousse trop le bouchon, ce n'est pas vrai du tout, mais ici, chacun, sa magie, chacun, sa créativité, chacun, sa fonctionnalité, j'ai envie de te dire, il y en a, ils auront une créativité, une seule, et d'autres, ils en auront deux, trois, quatre, qui vont savoir faire plein de choses en même temps, petit exemple, moi que CAP, BEP, en restauration, et croyez-le bien, j'en suis déjà très fière, mais c'est vrai, tous les boulots que j'ai pu faire, rien à voir, alors oui, j'ai été 10 ans chef de rang, très bien, mais après, j'ai été laborantine dans les condiments, j'ai été maroquinière dans les sacs de Louis Vuitton, j'ai été assistante maternelle, que j'ai adoré, avec le petit, petit, oncle était chou, ce petit, qu'est-ce que j'ai, j'étais machiniste, au départ, aide machiniste, ensuite, machiniste, je coupe les cheveux à mes enfants, depuis leur naissance, tu vois, il y en a, voilà, une fonctionnalité, mais en plus, quelque chose de beau, donc prends-en conscience, et si tu en as plusieurs, multi potentiels, et bien c'est très bien, mais à quoi bon jalouser, on a toutes et tous, quelque chose en nous, de Ténécy, oh là là, c'est sorti tout seul, je ne suis pas trop, ce style de, voilà, mais c'est sorti tout seul, donc voilà, à qui ça parlera, les amis, alors Nico, let's go, affirme-toi, les amis, affirmez-vous, soyez vrai, montrez qui vous êtes, n'ayez pas honte, foncez, montrez-vous, allez où tu dois, allez, tu vois, j'ai le chagrin d'accord, j'ai commencé à, à en pâtir un peu, il y a une forme de transformation, qui se met chez toi, mais il y a encore un tout petit déclic, qui a du mal, à se mettre en place, vas-y, fonce, vaillant, vaillant, ça c'est dans ces mots, en ce moment, je sens ici, il y en a beaucoup, beaucoup, qui ont été pendant longtemps, longtemps, longtemps soumis, d'accord, je ressens, c'est pas un jugement, c'est pas, je te pointe du doigt, c'est ce que je ressens, donc je te le dis, ok, pour moi, il y a des personnes, pendant X temps, que ça soit familialement, sentimentalement, en couple quoi, professionnellement, vous êtes longtemps été soumis, de dire amène à tout, de ne pas s'exprimer, de ne pas dire réellement ce que tu ressens, etc, etc, ici il y a une issue pour toi, et tu sais qu'il y en a une, et tu vas y arriver, je le sens, et ne diminue pas ta valeur, ne diminue pas ta valeur, oui les amis, tu as une très belle valeur, comme moi j'en ai une, et comme Pierre-Paul-Jacques, ok, ouaf, je suis vraiment minuscule, non, il y a des petits, il y a des grands, il y a des costauds, il y a des maigres, il y a des yeux verts, des yeux marrons, des yeux bleus, il y en a qui ont un doigt, non, peut-être pas, non, 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 mais ouais, je sais, je me suis, non, non, mais là, c'est une dinguerie, non, attendez les amis, oh la con, c'est pas possible, non, mais je vous jure des fois, mais quand, mais qu'est-ce qu'on va faire de moi, les amis, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on va faire de moi, non, pas un doigt, bon, il y en a qui ont quatre doigts, non, mais excusez, oui, tu vois, je veux dire, on est tous uniques, j'arrête pas de le dire à notre façon, à nos valeurs, mais on a toujours quelque chose de magique en nous, d'accord, c'est ça que je veux te dire, oh, que je m'aime, mais je m'aime, je m'aime, si vous saviez, je ne m'ennuie pas avec moi-même, c'est une dinguerie quand même, de ne pas s'ennuyer avec soi-même, oh, allez, avec l'oracle des miroirs, allez, nous avons la clairvoyance, une vérité, l'authenticité, la visibilité, nous avons ici, la fécondité, la tranquillité, la jalousie, un réunion, et la verdict, alors, ici, qu'est-ce que je te perçois, c'est quoi, ici, tranquille, il y a quelque chose au niveau de la clairvoyance, alors non seulement au jour d'aujourd'hui, tu vois un peu plus clair que ça ne l'était auparavant, et ça va s'expanser dans le temps, un grand max, jusqu'à neuf mois, il y a une clairvoyance qui va vraiment s'expanser et grandir pour toi ici, et possiblement, tu es, tu as destiné et d'avoir aussi ces capacités plus les dons divins, donc, possiblement aussi que ça va s'expanser sur neuf mois, alors soit sur neuf mois et grand max neuf mois, d'accord, il y a de la nouveauté aussi ici, il y a de la proposition, pour moi ici, pas d'inquiétude, il y a peut-être une situation qui se termine, et c'est ce que je ressens, mais même si tu ne vois pas et tu as encore un peu d'inquiétude, ici il y a une forme d'abondance qui arrive ensuite vers toi, ok, il y a une abondance, certes cachée, mais une abondance, il faut que tu arrives à te projeter, c'est important, c'est toi qui as les clés, c'est toi qui as cette possibilité, pardon, de te projeter et de voir qu'est-ce qui viendra à toi, et donne-toi cette possibilité de voir clair aussi, parce que des fois, tu as bien les ressentis, tu as bien les messages, mais tu préfères faire l'autruche, d'accord, ça c'est important de bien réceptionner ce qui vient à toi, ça c'est important, aujourd'hui, aujourd'hui, oui, tu vas quand même petit à petit réussir à retrouver une forme de tranquillité, malgré que tu sais que tu es entouré de jalousie, tu es entouré de personnes vipères, langue de vipères, de toxicité, ici, et tu sais qui c'est, moi je ne m'inquiète pas pour toi, tu sais très bien, la personne ou les personnes, qui essayent, de te ponctionner ton énergie, d'accord, on essaie aussi un petit peu, voilà, de brouiller les pistes, j'entends, on essaie de te brouiller les pistes, mais ton petit dos a dit c'est ça, donc tu vas te faire confiance, et tu vois ici, il y a une réunion, il y a des pourparlers, il y a une réunion, il y a des choses à mettre à jour, à faire le point, et c'est quelque chose à laquelle je pense que tu seras entouré, donc attention, on se détache de tout ce qui est égaux, on se détache de tout ce qui est, je vais répondre, parce qu'on me pique ou quoi qu'est, essayez, je sais que c'est dur, mais essayez de, vous êtes relax, vous êtes sagesse, ne rentrez pas dans son jeu, dans ses jeux, à cette personne, ou à ces personnes ici, d'accord, c'est important de garder l'alignement, les chakras bien positionnés, faites une prière avant la réunion, s'il y a une réunion, ou les discussions, parce que ici, tu vois, la vérité, tu ne l'as pas aujourd'hui, la vérité, peut-être que tu la sais au fond de toi, mais tu ne veux pas te l'avouer, la vérité, tu vas peut-être l'apprendre par le biais d'un tribunal aussi, ou d'une annonce de justice, d'accord, mais c'est quelque chose qui sera bénéfique pour toi, dans le sens, à un moment donné, il faut savoir, on arrête de fouir, on arrête de faire l'autruche, et il faut savoir le pourquoi du comment, le comment faire, et le comment se diriger, d'accord, allez, on y go avec le tarot, alors merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le carton 10, alors qu'est-ce qu'on a ici, oui, on a le 9 d'épée, on a le 4 d'épée, on a le 4 de bâton, on a le 7 de coupe, on a le 8 de denier, et on a la justice encore, tu vois, justice, justice, ok, enfin bon, je me comprends, allez, qu'est-ce que je perçois ici, alors, le 9 d'épée, c'est ce que je te disais tout à l'heure, oui, aujourd'hui, d'inquiétude, des pensées, et une petite détresse, petite détresse mentale, on va dire, mais tu as le 4 d'épée, tu vas avoir cette intelligence, de clairvoyance, de dire, arrêtons, arrêtons, c'est une perte de temps, cette ou ces personnes-là, je les connais, certes, cette personne, ces personnes-là, c'est quoi leur but ? De te mettre encore en détresse, de t'inquiéter, de te mentir, de te puiser, tu vois, pour que tu n'aies plus cette force, de combattre, on se réveille les amis, clairvoyance, d'accord, donc on se réveille, et tu vas te réveiller, pourquoi ? Pour la simple bonne raison, qu'on a le 4 d'épée, et ici, tu veux la paix, toi, toi, tu es quelqu'un de paix, tu veux la paix intérieure, tu veux la paix extérieure, et encore une fois de plus, vers, tu ne veux pas rentrer dans ce système, de facilité, de méchanceté, de noirceur, envers cette ou ces personnes, donc tu vas retrouver une forme de paix, plutôt que peut-être vers l'automne, mais tu vas retrouver cette forme de paix, tu vas t'autoriser à te dire, c'est pas grave, la vérité, elle est là, dans mon cœur, dans mon âme, la vérité, l'univers la connaît, mes guides qui me protègent la connaissent, donc si la personne, ou les personnes en face de moi, s'obstinent, à vouloir faire sortir de tes gonds, ou te raconter si ça, grand bien face, grand bien face, les amis, ayez confiance en vous, en ce qui t'entoure, c'est important, les amis, vous savez, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été revancharde, je n'ai jamais été à me, à dire, tiens, un tel, elle m'a fait ci, un tel, et depuis mon jeune âge, d'accord, et, je ne le ferai pas non plus, même là, en tant qu'adulte, je ne le ferai pas, mais il est vrai, j'ai tendance à dire, je remets à la eau, je remets à la eau, la eau sauront faire le nécessaire, pourquoi, parce que j'ai une forme de confiance, en ces énergies, d'accord, et ces énergies qui vont dans l'astral, et comme je dis souvent, les amis, je sais, c'est complexe, tu es là, toi, dans la matière, dans la vie, dans la matière, mais sache quelque chose, on est toutes et tous dans la matière, en tant qu'être humain, mais nous sommes comme des petits avatars, des petits gugus, tu sais, des petits gugus, des petits pantins, qui font une expérience, sur la terre, ok, et sachez, et j'en suis convaincue, il y a un autre moi, tu sais, quand on dit ton moi supérieur, et bien mon moi supérieur, je suis convaincue qu'il est aussi, il fait partie dans les énergies, et vers l'astral, d'accord, et à laquelle, on s'entraide aussi, et à laquelle il peut aussi me guider, ça n'engage que moi, allez les amis, ici, et tu retrouves, le 4 de bâton, tu vas être libre, tu vas être en joie, tu vas même possiblement, fêter quelque chose, à laquelle tu étais déraciné, mais là, bim bam boum, il y a possiblement, aussi une structure, à laquelle, tu vas t'y sentir au mieux, et on a le 4, 4, donc il est possible aussi, que tu veuilles souvent, le 4 ici, est-ce que c'est 4 jours, est-ce que c'est 4 semaines, est-ce que c'est 4 mois, oui, c'est possible, les amis, prenez cela en compte, j'entends aussi, ceux et celles, dans leur numéro de téléphone, le 44, sachez que c'est pour vous, avec le 7 de coupe, oui, c'est ce que je te dis, c'est quelqu'un, qui veut te mettre, en désarroi, c'est quelqu'un, qui veut te mettre, dans le flou, en confusion, parce qu'on est conscient, ou consciente, de la force, que tu as intérieurement, on sait, que tu as un battant, on sait, que tu es une battante, on sait, que tu arrives, à mener à chaque fois, le combat, que tu as, et ça, on ne veut pas, que tu laisses, pour cette fois-ci, donc on va tout faire, pour te déstabiliser, force, courage, et ils ne vont pas y arriver, pourquoi, 8 de donier, pourquoi, tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un de bosseur, tu es quelqu'un de bosseuse, tu es quelqu'un qui a réfléchi, tu es quelqu'un qui a été, qui a eu des dures situations, mais qu'aujourd'hui, tu as la sagesse en toi, tu as la paix en toi, tu façonnes les choses, et tu fascines les autres, tu vois ce que je veux te dire, c'est une dinguerie ici, et il y a quelque chose aussi, au niveau de l'argent, tu es persuadé, de quelque chose, au niveau de l'argent, tu es persuadé, qu'à un moment donné, tu vas recevoir, tu es persuadé, tu es en sécurité, rien que par cet état d'esprit, d'être persuadé, à un moment donné, il y a l'abondance, qui va rentrer en compte, pour toi, et c'est quoi l'abondance, c'est la justice divine, parce que ici, c'est Jésus aussi, tu vois, c'est Jésus, la croix, la stabilité, l'alignement, toute personne qui mérite, recevra, toute personne qui mérite, recevra, merci de liker, et de partager, pourquoi pas, laisser un petit commentaire, si le coeur t'en dit, bien évidemment, rien n'est obligé, sur ma chaîne, allez on y go, let's go, qu'est-ce qu'on a, au niveau du 11 septembre, numérologie, alors ici, nous avons le signe Capricorne, nous avons le signe Capricorne, et bien regarde, on a le même qu'hier, le nœud, c'est un truc de dingue, et on a le 4, et oui, avec un masculin ou une féminine, le 4 c'est l'empereur, et ouais, mais c'est ce que je ressens en fait, ici vous pouvez faire partie du signe Astro, donc Capricorne, ascendant, lunaire, pas de problème, les amis, ici, et ce que je ressens ici, avec le Capricorne, attendez ça me gratouille, je vais enlever ça, ça me gratouille, j'ai des petits boutons, les petits boutons qui sont poussés, bon bref, donc ici, il est clair, avec Capricorne, c'est aussi de l'action, d'accord, ce que je ressens aussi, c'est une forme d'action qui va se mettre en place, alors petit à petit, ou rapidement, peu importe, ça dépendra des personnes que vous êtes, et l'état d'énergie que tu as aussi, mais il y a une réussite ici, alors oui, tu as possiblement peut-être demandé un petit peu d'aide à une soeur, un frère, je ne sais pas, un ami, SOS j'entends quand même, donc il y a peut-être une demande d'aide pour te diriger, te guider, bon, par importe, ou une guidance, possiblement, mais il y a une réussite ici derrière toi, d'accord, c'est dans les airs, c'est dans l'énergie, il y a vraiment, vraiment une réussite pour toi, mais attention, tu es quelqu'un aussi qui a un fort potentiel de bâtir, c'est pour ça, et grâce à ça, c'est toi qui te sauveras toi-même, ne l'oublie pas, s'il te plaît, ici on a quand même les nœuds, les nœuds, ça veut dire quoi, tu es encore dans un état d'énergie de nœud, puisqu'il y a quand même encore un état d'esprit, de détresse mentale, ce qui est normal, mais pour moi, tu vas t'en défaire, d'accord, tu vas t'en défaire, il y a une situation qui va commencer à se décanter, c'est une situation à laquelle il va te rendre aussi un peu plus libre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir ce déclic de dire quelque chose, et justement par ce déclic, toi-même, ça va te le faire en même temps, d'accord, bim, rapide, il y a peut-être aussi une notion de rejet, de rejet, de rejet ici, est-ce que tu rejettes quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a rejeté, il y a un souci de rejet ici, et c'est l'ego qui va prendre, qui va prendre certaines choses, qui vont se mettre sur ton chemin, ici, mais pourquoi ça me gratte, punaise, qui vont se mettre sur ton chemin, et à laquelle il faudra faire attention, d'accord, il va falloir que je désinfecte, il y a quelque chose, j'ai des tout petits boutons les amis, mais c'est quoi ce bim, c'est ça, donc même si vous sentez qu'il y a un engouement, auprès de toi, tout va bien se passer, d'accord, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui se gratte, parce que là franchement, il y a un seul coup d'un seul, j'ai des petits boutons, où je n'avais pas il y a 5 minutes, donc clairement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des petits boutons, de stress, qui se gratte comme ça, et en canal, on me dit que oui, donc voilà, et pourtant vous n'êtes pas nombreux, nombreuses à regarder cette guidance, sachez-le, donc voilà, et puis ici nous avons le chiffre 4, les amis, donc c'est bien ça, il y a possiblement un masculin, une féminine ici, qui te met un petit peu des énergies, pas de noirceur en excès quoi en fait, c'est tout, voilà, mais voilà, t'es un travailleur, travailleuse, vas-y fonce, ne prends pas en compte tout ce qu'on te dit, ou ce qu'elle te dit, ou ce qu'il te dit, tu es la paix, tu es la paix, t'es la clairvoyance, donc vas-y fonce, 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 ok, c'est important, t'as la force de caractère pour pouvoir le faire, voilà, il ne te manque plus qu'un petit truc à faire, et tu vas y arriver, ok, voilà les amis, merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité, merci de liker, de partager, pourquoi laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment, je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi, je te fais des bisous, et je te dis à demain, ciao, 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 ciao,